Musique Salut tout le monde c'est Ezor Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul Je suis accompagné de Draxus Salut à toi Et c'est pour faire découvrir justement votre serveur Extase sur Minecraft Je te remercie de m'avoir invité pour Faire découvrir le serveur parce que ça fait pas mal de temps Que je devais venir D'abord merci à toi de nous aider comme ça Ah bah y'a pas de soucis On va faire la pub c'est vraiment gentil Y'a pas de problème Donc on va vous présenter vite fait leur serveur Je te laisse vite fait faire une brève description Vu que c'est ton serveur Alors le serveur en gros On allie RP, PVP, PVM Y'en a vraiment pour tous les goûts On a des donjons qui vont arriver Pour le PVM Pour le PVP on a un monde qui lui est réservé On va bientôt avoir des arènes Pour faire du 2v2, du 1v1 etc Et pour le niveau RP On a mis en place une économie Qui a été établie par les joueurs Donc les prix sont définis par rapport à A chaque item Et du coup ils vont farmer Enfin ils vont farmer différentes choses Ils peuvent soit récolter des blocs Pour les revendre dans la boutique Parce que si tu regardes sur ta montre Si tu fais un petit clic droit dessus Ouais alors attends Tu as avec une sorte de diamant Le magasin Ouais Si tu vas sur vente de blocs Le tout premier Ouais Bah tu peux vendre les blocs Que t'as récolté Pour te faire de l'argent en jeu Donc si tu fais slash monnaie Normalement toi aussi Tu devrais avoir un petit peu de PO Je gère ça 0 PO Ah bah t'as 0 PO Il va falloir que tu travailles Pour t'en faire simplement C'est ça Et puis faire un petit peu d'achat revendre Des choses comme ça Quand il y a des choses qui sont moins chères Ou sinon tu peux aussi passer Et là il faut avoir de la chance Au casino Si tu veux me suivre Je sais pas où Je suis pas où J'ai regardé pour un peu Ce que ça donnait en hauteur D'accord A savoir aussi qu'on a une borne Qui est un petit peu en dessous De la montgolfière tu vois Ouais Il y a une borne Qui te donne des PO En fonction du temps Donc une minute restée Sur le serveur Ca donne un PO Aux joueurs D'accord Ok Et là ici Tu as le casino Donc ça c'est Les machines à sous Si tu veux tester ici On regarde Tu mets ton pointeur sur casino Enfin la pancarte Jeton 1 Prix 100 Et si tu fais bouger ta roulette Le nombre de jetons va augmenter Le nombre de jetons Que tu peux acheter en même temps Va augmenter D'accord Ok Voilà Si tu veux acheter Attends je vais te donner Je vais te donner 1000 PO Et puis tu vas essayer Et si ça tombe sur le diamant Les 3 pioches de diamant Ca fait quoi ? En fait il faut que tu en aies juste 3 lignées pour gagner le jackpot D'accord Et le jackpot c'est quoi à peu près ? Le jackpot c'est tout ce que les joueurs ont mis dedans Donc là ici On est à 7150 Et plein d'items Qui sont donnés aléatoirement En fonction En fonction du nombre de Attends je regarde combien j'ai de PO Merde Normalement je t'en ai donné 1000 Ouais c'est bon Bah je vais en prendre un Ok et je fais clic droit Et tu fais clic droit sur Et ensuite clic droit je mets dans le carton Ouais voilà tu le mets dans la jukebox Voilà c'est à cause de ça les tic tic Ah ok d'accord Bon bah c'est perdu Ouais tant pis Et là en dessous il y a encore une autre salle Donc si tu veux bien dessus Avec deux machines Nassou Et ici Vas-y je te laisse passer Une roulette On est en train de la régler Donc Ah une roulette Car rien Ouais voilà une roulette Il va falloir acheter des blocs ici Regarde Enfin t'achètes des coins Hop tu le poses sur la table comme tu vas L'endroit que tu veux Tu mises tes jetons Et quand t'appuies ici Ca se met à A tourner Et ça va te mettre une couleur On a du mal encore avec les gains C'est pour ça que c'est fermé aux joueurs Pour l'instant ça va ouvrir d'ici peu D'accord ok Et je pense que ça va être Ah c'est sympa d'avoir ce système là Pour les jeux et tout Ouais ça va être Ça va être plutôt cool Ouais Donc tiens Hop on ressort si tu veux Après du coup les joueurs Quand ils sont Quand ils sont arrivés sur le serveur Le premier truc qu'ils font souvent C'est qu'ils achètent une parcelle Les parcelles c'est les premiers Enfin les seuls endroits Où ils pourront construire leur maison Ok Faire leur camp d'entraînement Parce qu'on a des systèmes de guildes Qui vont apparaître Pour faire du Du pvp en team Ok Et donc prends ta montre Ouais Tu fais un petit clic droit dessus Tu vas dans téléportation Ouais Et tu prends avec le carré de fer Les parcelles 10x10 à chaque fois A savoir aussi qu'il y a 4 villes Donc avec les parcelles 10x10 20x20 Et ça jusqu'à 40x40 Ok Et donc ici tu as les maisons De tous les joueurs en 10x10 Ok d'accord Après il y a toutes les maisons De tous les joueurs en 20x20 Etc etc Voilà etc Ok donc il va falloir farmer Voilà tout à fait Après il va falloir farmer pour les gens Pour acheter des parcelles plus grosses A savoir aussi que le but premier C'est de devenir roi sur le serveur On achète des grades Mais les grades sont totalement gratuits Il n'y a pas d'argent à mettre On peut mais tout est faisable sur le serveur D'accord Est-ce que tu as le Si tu fais un slash dans le truc Dans la barre Alors attends Je vais t'envoyer le lien du site Parce que tout se fait Enfin apparemment à un serveur Avec tes maisons carrées Bah banal quoi Et là le mec Bon c'est pas extraordinaire Ce qu'il a fait Mais c'est cool Il a pas fait Il a essayé de faire un truc On va dire que sur un 10x10 Il y en a qui font des belles choses Ouais ouais c'est cool C'est bien Bien travaillé Voilà et là si tu regardes Il y a un mec qui vient de passer Villageois Donc c'est marqué Flow 67 Et maintenant Villageois Et tu as le lien du site Là dans le chat Ah oui Donc je pense que tu vas pouvoir l'ouvrir Ouais je peux cliquer dessus Ouais c'est vrai On peut copier coller Et d'accord ok Et donc sur le site Il y a une boutique Où tu peux acheter en pièces d'or Et enfin si tu veux te créer un compte Dit fait tu peux Ouais Comme ça tu vas être tranquille Pas de problème Ok la maison D'accord donc c'est des maisons Qui sont pas encore terminées Non voilà Tu peux aller voir même au 20x20 30x30 Normalement je crois qu'il y en a seulement 2 Au 20x20 Il y en a seulement 2 Ok Téléportation Voilà et Eros qui passe noble A ce moment là Faut dire qu'il y a vraiment des gros joueurs du serveur Qui font que farmer Pour essayer de rush le plus vite possible Le grade de roi Parce qu'à savoir que A partir de roi Après on a instauré une sorte de petit conseil Où les gens pourront tester Les sorties Les extensions qu'on va mettre sur le serveur Avant les autres Donner leur avis Les modifications Pourquoi pas Ok putain on dirait ma maison Que j'ai fait une fois Putain on dirait la même Je te jure Tu vois je me suis amusé A faire une maison En arbre La même forme Et le même type de racine Ils sont balèzes franchement Putain Abusé quoi Faut que j'ai fait la même entrée Voilà est-ce que du coup T'es sur la boutique là Non alors attends J'essaie de voir J'essaie de voir Attends faut que je fasse quoi déjà Je regarde dans le chat Ouais le problème c'est que là Action il va pas filmer la page internet Il filme que le jeu là Ah d'accord Mais de toute façon je mettrai le lien Je mettrai le lien du site dans la description de la vidéo Ou même un petit screen à ce moment là Pour montrer aux gens Parce que des fois quand ils arrivent Ils savent pas trop Donc là normalement vous devrez voir un petit screen Avec plusieurs grades qui sont disponibles sur le serveur Donc vous en avez Je crois Attendez je vais compter Si je me mets en page 2 Il y en a 7 ou 8 Je crois Donc tous des trucs avec Un peu une consonance médiévale Villageois Bourgeois Etc Et il va falloir acheter bourgeois avant Valet je crois Il y a un ordre en fait A respecter dans la hiérarchie Un petit peu des grades du serveur C'est pour inciter les joueurs à jouer Et puis voilà Je pense que ça fait kiffer tout le monde pour l'instant Ok Pour ce qui est du pvp Tu peux reprendre ta montre Et en téléportation Ressources pvp on Alors attends c'est où ça Ressources pvp on C'est bon Donc là t'es arrivé sur le monde Où les gens peuvent creuser Enfin faire ce qu'ils veulent Vraiment dans tout le monde Et on a plus loin des batailles Qui se font avec des team fight Où il y a des gens qui créent des teams De je sais pas au moins 5-6 Contre 5-6 autres Donc ils ont des potions etc Et franchement c'est pas mal à regarder Tout à l'heure on en est vu En train de jouer Ils se mettaient invisible etc Enfin ils avaient des bonnes techniques Et souvent ils parient quelques po Enfin sur la team gagnante Et la team se repartage les gains etc Enfin c'est vraiment bonne enfance C'est plutôt cool On a une bonne ambiance Je sais pas c'est sympa de faire ce genre de truc pvp Je trouve ça cool En plus je savais pas qu'ils avaient mis des tournesols Maintenant sur Minecraft J'ai pas su du tout les mises à jour Et maintenant les tournesols c'est cool C'est ce que je me suis demandé au matin Et je me suis demandé aussi Est-ce que ça suit vraiment le soleil Est-ce que ça se contre le soleil à l'appel ? Oui je pense parce que comme par hasard Ils sont tous dirigés vers le soleil Donc je pense que oui Ils sont tous dirigés vers le soleil C'est encore un à l'autre côté Mais je pense qu'ils ont dû mettre ce système là Que ça se dirige vers le soleil Vu que c'est pas très compliqué à mettre en place Je pense pour les développeurs Oui sûrement Les game designers Je pense que ce soit très compliqué à faire ça Donc ouais c'est cool Et puis une dernière chose Tu veux voir aussi dans la téléportation Tu as accès à l'end et au nether Et chaque accès coûte 1000 PO C'est une sorte de ticket de passage quoi Pour passer D'accord ok C'est un monde âne Après dans la montre Tu as vraiment beaucoup de choses C'est vraiment utile Les parcelles Si tu vas sur la barrière Tu peux acheter tes parcelles directement Et te téléporter dedans Et puis si tu fais un slash set home Tu pourras mettre un point de téléportation Dans ta maison Peu importe où tu es Tu as juste à faire slash home Et tu es chez toi Ok C'est pas très compliqué Non mais ça va c'est cool J'aime bien le système des PO De pouvoir s'acheter des parcelles C'est sympa Et puis de faire des business Surtout Il y en a qui vont faire des systèmes d'élevage Vraiment super sophistiqués Pour faire un maximum d'argent Parce qu'ils se revendent aussi entre eux S'ils font slash econ paye Donc ils peuvent s'échanger de l'argent facilement Entre eux Et se faire des échanges Et à chaque fois avoir plus de passerelles Avoir plus de passerelles Donc plus de propriés Plus de De parcelles Plus de Ouais voilà plus de pouvoir Ouais c'est ça Est-ce que tu peux te Te manifester Je te vois pas Je voudrais te montrer un dernier truc avant Ouais je suis là Attends il y a le truc qui se téléporte là Parce que je peux voler Mais je suis pas en god mode Attends Touche pas Fais slash spawn au pire On se rejoint là bas On a mis aussi un système d'échange Entre les joueurs Vraiment plus poussé Ouais Et regarde si je fais clic droit sur toi Tu refais clic droit sur moi Hum Ah Tu as né Mais excusez-moi parce que j'ai Attends vas-y Fais un petit clic droit sur moi Ouais Voilà Et donc là tu as une barre d'échange Par exemple je peux te mettre Un truc en vert Et toi si tu cliques sur Le L'iron Non le Lingo d'or Ouais Tu vas pouvoir mettre de l'argent De l'XP Enfin ce que tu veux Et là je peux Et là tu vois le tournesol ou pas Ouais ouais je vois deux tournesols que tu as mis D'accord ok Donc là je vais faire accepter Hop Ça va attendre Et je fais comment pour accepter Accepter d'accord Voilà Ok ah cool Et ça accepte l'échange Vraiment sécurisé C'est pas un truc où on jette les items bancaires Ouais ouais Un peu à la barbare T'es sûr pas comme sur Dofus On me fait croire quoi Les nombreuses arnaques Les items Ouais c'est ça Où tu t'enlèves à 0 T'enlèves à 0 au dernier moment Tiens je te donne un cadeau C'est ça Et le mec il enlève à 0 Ouais je connais C'est parce qu'il est en retard Il a fini de colis De mettre un item en plus Ah là celle là Qu'est-ce qu'il y a dessus Ouais c'est en rue Pfff Voilà et donc là-bas Là mon golfière Que tu peux voir Ouais c'est déjà l'évole C'est pour annoncer Le background L'extension Qu'il va y avoir Plus tard Par contre c'est de l'autre côté Si tu veux y passer Ah merde ok Là tu vas rentrer dans le Tu vas rentrer dans le labyrinthe Ah il y a un labyrinthe ici Ouais c'est un labyrinthe Qui va te donner les PO Enfin hop je vais le TP à l'intérieur Je te passe le labyrinthe J'attends le labyrinthe Je vais essayer de le passer Allez Ah bah c'est bon Pfff J'ai réussi à le passer Et donc là tu dois marcher Sur les deux plaques de pression Appuyer sur le bouton Et tu as les PO En fonction des minutes passées Simplement 924 PO Oh cool Et donc l'extension Qui va sortir un petit peu plus tard D'ici à un mois Ça sera vraiment une extension Un peu Un peu Pour ceux qui connaissent Incarnable Tu vois un truc un peu Dans les airs Nuages Ah c'est cool J'ai toujours voulu avoir Un truc comme ça moi Un truc dans les airs Vous allez voir ça Ah cool Ouais avec les montgolfières Et tout Ça va être sympa Voilà c'est ça ouais Il va falloir passer Enfin je pense que les mondes Seront suspendues en vol Enfin voilà J'en dis pas plus On a l'habitude de pas trop spoil Et de laisser la surprise au maximum Ok d'accord Bah je vais aller voir Et tuer la montgolfière Pour voir Et d'après donc De la montgolfière On pourra se téléporter Sur l'autre monde c'est ça Si j'ai bien compris Sur un monde Voilà sur un autre monde Qu'on ajoutera plus tard Avec un Vraiment des nouveautés Enfin toujours plus de nouveautés D'accord Ah c'est cool Surprendre les joueurs Ok tu peux juste me remettre Le mode pour voler s'il te plaît Pour montrer si ça ne se dérange pas Ouais couche pas Slash Ah Il y a un mec Qui s'appelle à peu près Comme toi Bah nickel Voilà c'est bon Tu peux voler Ok merci Je vais avoir utilisé La grosse tour là-haut Ah c'est cool J'adore les mondes en hauteur et tout Je kiffe ça quoi Ah ouais j'adore ça Bah là je pense que tu vas vraiment kiffer franchement Hop Si ça te dit de repasser Ouais j'ai pas de problème Ok D'accord Bon mais c'est quoi ? Apparemment il y a un jackpot de 10650 au casino Donc du coup tout le monde va rusher le casino Tu vas voir Un jackpot ouais Dès qu'il y a un gros lot qui sort Et ils foncent tous Essayent de gagner Tu m'étonnes Tiens il y a tout le temps C'est la sensation de tomber là Sur Minecraft Putain c'est un truc de fou Quand t'es putain de haut Quand t'es putain de haut Tu te laisses tomber Tu ressens quand même La sensation de tomber quoi C'est Bah je sais pas si t'as déjà vu la vidéo C'est un mec tu vois Qui met des lunettes Qui te font une immersion dans le jeu Vraiment super réelle Il est dans un super marché Et le mec donc Il voit du minecraft Il a l'impression de marcher sur un ponton Et qui a un vide A côté de lui Et devant lui Tu vois c'est vraiment Une sorte de plaque en bois Sur laquelle il marche Donc le mec derrière Il fait semblant de le pousser Tu vois donc Il le touche quand même Et dans la vidéo Ca fait genre Il est en train de tomber Et là tu vois que le mec Il commence à gueuler A faire genre tomber Il se roule par terre Tellement il n'arrive pas à se relever Et c'est vraiment Ah ouais ouais Les lunettes toi Je vois ce que tu veux dire Les Oculus Rift Voilà ouais J'ai complètement Oclus Rift Voilà Oculus Rift D'accord Ok ouais je vois ce que c'est Ok Bon c'est cool D'accord Et là bas il y a quoi C'est une mine On a fait un peu près de bon Là bas c'est pour nos events En fait des fois On fait des events Où les zombies prennent Enfin d'assaut le spawn Donc on fait spawn pas mal Le zombie là Et ils arrivent vraiment Horde sur les joueurs Et les joueurs doivent essayer De les empêcher D'arriver au spawn Si les joueurs Enfin Ils n'y arrivent pas C'est les zombies qui gagnent Et donc du coup On stoppe l'event Et si jamais Ils réussissent On balance une vague 2 Vraiment plus importante Ok d'accord Bon bah c'est cool Ça fait plaisir C'est cool J'aime bien Le système de PO C'est sympa quoi C'est Ça devrait plaire quoi Allez on va dans la tour De tout à l'heure Je crois Ouais tout en haut Il y a Un truc d'enchant Il me semble C'est vraiment très haut Là t'as pas fini Bon Donc vous savez On a tout présent On a pu tout présenter On a à peu près tout présenté D'accord Oh bah c'est cool Voilà après je pense que les joueurs De toute façon Je vous mettrai le lien du serveur Dans la description On accepte aussi les cracks Les crack et les versions payantes Les deux sont acceptés D'accord La description je pense que tu la feras Avec le slash register Tout ça pour bien expliquer Ok En 1.7.10 Il faut être en 1.7.10 Ok Bon bah j'espère que cette vidéo découverte De serveur Minecraft Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça prend deux secondes Et moi ça m'aide énormément Mettre un commentaire Pour me dire un petit peu Ce que vous avez pensé de la vidéo Et du serveur Des choses que si vous avez des idées N'hésitez pas à les leur faire partager Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter Et Facebook Pour être au courant De mes prochains lives et vidéos Vous avez aussi mon Twitch N'hésitez pas à me suivre sur Twitch Pour mes lives Et je te remercie Draxius De m'avoir accompagné Dans cette vidéo Et on se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo En tout cas c'est cool Encore une fois J'aime bien le système Tu me diras Quand vous aurez fait Le monde Aérien Dans les airs J'ai hâte De voir ça Merci encore à vous D'avoir regardé la vidéo D'être fidèle à mes vidéos Et à la prochaine Ciao tout le monde A plus Bye Et si vous voulez acheter Des jeux pas chers Comme Arma 3 Pour jouer Altice Live DayZ Watch Dogs Et très prochainement GTA 5 Vous pouvez aller sur G2.com Le lien est dans la description De la vidéo